L'arthrose est une maladie, et ce n'est pas synonyme de vieillesse. Je crois que ça c'est un point important, car dans la tête des gens, souvent le mot arthrose veut dire vieillesse. Non, l'arthrose est une maladie, une maladie du cartilage, de l'environnement du cartilage. Ce qui nous l'a fait mettre dans le cadre de la vieillesse, c'est que c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente quand on est âgé que quand on est jeune. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas de la vieillesse. Et ce n'est pas un vieillissement du cartilage, c'est une maladie. Il y a plusieurs types d'arthrose, et selon la localisation, les manifestations vont être un peu différentes. L'arthrose des mains, qui est une pathologie très fréquente, et qui a quelquefois un caractère un peu héréditaire, c'est-à-dire dans certaines familles, on retrouve une arthrose des doigts à plusieurs générations. La arthrose des mains va se traduire relativement peu par la douleur, mais plus par une petite gêne fonctionnelle, par une déformation des doigts, et n'entraînera pas obligatoirement un handicap. Par contre, quand on est dans des articulations portantes, comme la hanche ou le genou, à ce moment-là, dès qu'on va se mettre en position debout, ou dès qu'on va se mettre en position assise, on risque d'avoir mal, et cette douleur va être beaucoup plus mal vécue qu'une douleur qui va être, par exemple, au coude, dont on ne se sert pas en permanence et qui ne supporte pas le poids du corps. Le symptôme le plus important qui va permettre le diagnostic d'arthrose, ça va être la douleur, la douleur articulaire. Si vous prenez l'exemple du genou, ça va être une douleur à chaque fois que vous allez mobiliser le genou, ou lorsque vous allez mobiliser le genou en position debout, avec le poids du corps. Le diagnostic de l'arthrose va reposer bien sûr sur les douleurs, mais surtout sur un examen, c'est-à-dire que le médecin va examiner l'articulation, on va se rendre compte que soit l'articulation est augmentée de volume, parce qu'il va y avoir un épanchement de synovie, du liquide dans l'articulation, soit le genou ou l'articulation atteinte va être déformée par cette arthrose, mais ce n'est pas cliniquement par la palpation qui fera le diagnostic d'arthrose, c'est essentiellement par la radio qui permettra de voir les signes habituels d'arthrose. Les signes habituels d'arthrose à la radio sont, un des points essentiels, c'est le pincement du cartilage, c'est-à-dire que le cartilage va être abîmé, va être en partie détruite, et il va apparaître pincé sur la radio. Et puis les autres signes, ça va être des réactions de l'os à ce pincement du cartilage, et c'est ce qu'on va appeler les ostéophytes, ce sont des productions osseuses qui vont déformer l'articulation, qui vont dépasser l'articulation, et un des meilleurs exemples de déformation osseuse, c'est ce qu'on appelle classiquement, entre guillemets, les becs de perroquet, que l'on voit sur les radios de toute la colonne vertébrale.